Y'allou à tous les amis, ici Magic Luke et aujourd'hui on se retrouve sur MagicServe 5.0, la nouvelle version du serveur dont vous avez vu il y a quelques jours. Alors, l'existence, je joue en fenêtrée, je sais pas si ça se voit la vidéo, parce que ça doit être plus gros que dans l'autre vidéo. Tout simplement parce que j'ai don MagicServe.ods, qui est un tableur Excel, de LibreOffice quoi, et tout simplement pour faire dresser le bilan de MagicServe 4.0. Alors, j'avais pensé de faire le bilan sur la map MagicServe 4.0 que j'aurais mis en solo, mais je me suis dit, ça m'aurait fait chier, ça m'aurait demandé du travail, donc ni de ta mère. Tout simplement, petite paire de FPS, y'a pas de soucis, ça arrive assez fréquemment sur ce modpack avec moi, tout simplement parce que j'ai du mal de configurer, y'a pas de soucis. Je verrai ça plus tard. Et donc, tout simplement, MagicServe 4.0, c'était quoi ? MagicServe 4.0, c'était presque deux ans d'une map Minecraft Vanilla. Avec beaucoup, beaucoup, beaucoup de monde, c'est là où on a connu le plus de monde possible. Malheureusement, dû à mes absences, dû à un staff qui n'était peut-être pas assez présent également, on n'a pas su maintenir beaucoup de membres. Beaucoup sont partis, on a fait beaucoup de relances. On va dire que si on parle par rapport à une entreprise, le turnover était assez élevé. Dans le sens où beaucoup partaient, y'en avait pas mal qui revenaient, mais après y'avait la moitié qui partaient. Y'a eu quelques fidèles quand même, et ça, ça fait plaisir. Y'a eu des gens qui sont accrochés jusqu'au bout. Nous, nous n'oublions pas non plus les premiers qui sont arrivés sur MagicServe 4.0, qui ont fait la plupart des villes, enfin la plupart des villes. En fait, j'ai en tête Pasta City, en fait, qui était avant Water City, je crois, qui a été créé par X... Non, pas par lui, par Pastas92, c'est pour ça que j'ai nommé Pasta City en son honneur. C'est un membre qui est arrivé au début de MagicServe 4.0, et donc je n'ai pas spécialement de nouvelles. C'est dommage, il est parti un peu du jour au lendemain, je crois. Je sais pas, peut-être que c'était notre faute, un mois qui était passé, outre mon paiement. Alors, sous les yeux, j'ai tout simplement la liste des donateurs, puisque comme vous le savez, les donateurs ont été mis sur la droite. Je pense que je vais refaire ça sur MagicServe 5.0. Je l'avais déjà expliqué dans une vidéo, il me semble, que les donateurs étaient sur la droite de manière à ce que toute vidéo tournait sur mon serveur, ou tout screenshot, qui n'était pas en F1, c'est-à-dire en enlevant le HUD, montrait que c'est grâce à ces gens-là que le serveur a pu se développer, on va dire, confortablement. Sans ces donateurs-là, nous n'aurions peut-être pas pu continuer jusqu'au bout. Il y a eu certains mois où c'était difficile, et on était bien content d'avoir, j'étais bien content d'avoir l'argent des donateurs, en rappelant que l'argent des donateurs est directement donné pour l'instant, donc je ne suis pas majeur, directement donné sur VeriGames, continuez à faire des dons si vous voulez, ça fait toujours plaisir, en mettant bien votre pseudo et tout ça, il y a une vidéo qui l'explique. Ça fait toujours plaisir, franchement. Et c'est pour ça que je vais vous dresser le bilan des donateurs, vu que je ne vais pas remettre les donateurs là, vu que c'est MagicServe 5.0, je ne vais pas les remettre, parce qu'après, ça y aura beaucoup trop de bordel à gérer. D'un côté, je vous dirais le nom, d'un côté le montant, et d'un côté le pourcentage des dons, qui est très important. Et je vais aller dans l'ordre décroissant, si c'est possible, si j'y arrive. Ok, je vais y arriver. Il y a combien de personnes ? Donc, en 13ème position, Spongo, qui a fait le don, alors, évidemment, les dons que vous faites, vu que c'est via VeriGames, c'est directement distribué sur l'hébergeur, donc nous ne pouvons pas utiliser l'argent pour autre chose, c'est vraiment pour le serveur, comme ça vous êtes sûr que c'est bien pour le serveur, si plus tard, quand nous aurons un compte Paypal digne du serveur, si vous avez peur qu'on l'utilise pour autre chose, ou qu'on paye des bitches, et tout ça, vous pouvez acheter, évidemment, sur VeriGames, mais sur VeriGames, c'est un peu plus cher, quand même. Alors là, je vais vous lire le numéro des dons. Alors, les dons, c'est ce que nous, nous recevons, c'est pas ce que le donateur paye. Généralement, vous payez un peu plus, quand même, parce que VeriGames prend une part des dons, mais ça, c'est un peu salaud. Alors, je vais monter un petit peu pour perdre le bruit, voilà, de la pluie. Alors, en 13ème position, Spongo, avec 1,19€, qui détient 1,19% des parts des donateurs. En 12ème position, c'est Vicky86130, à égalité avec GeneralWell69, qui est donc en 11ème position, les deux à 1,43€, voilà, qui possède tous les deux, donc, 1,1€, et bah non, et bah c'est pas ce que je voulais. Parce qu'évidemment, c'est pas en pourcentage, ça m'énerve, ça. Bon, bah tant pis, je vais pas vous faire les pourcentages, je me disais en même temps, pourquoi le chiffre était pareil ? Non, c'est pas en pourcentage, j'ai eu un problème avec Excel. C'est pas de soucis, il m'a tout changé. Ah, merci, il y a le frère qui m'a enlevé l'appui. Alors, on continue, en 10ème position, donc, que je me trompe pas, ouais, c'est bien ça. En 10ème position, alors là, nous avons 3 personnes, donc 10ème, 9ème, 8ème. Solid Fantôme, donc je vous cite Solid Fantôme, Team 2626 et Shihiru, avec 2,87€, merci à vous. Ensuite, nous passons en 7ème position, avec, 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 ouais, c'est pas facile, parce que là, ça commence à se resserrer au niveau des prix, au niveau des dons, pardon. Euh, oh, Crazy Fox, oh, oh, avec 4,18€, suivi de très peu, euh, par, alors, par, 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 parce qu'en fait, là, je dois faire l'aliment, par Gips, à 4,22€. Euh, suivi encore, un peu moins de peu, par 2 personnes, euh, qui sont Zeku, et Price, 7000, avec 5,74€. Et ensuite, le duo, la demi-finale, la, l'argent, je crois, c'est ça, hein, le deuxième, hein, c'est ça, l'argent. Donc, euh, la médaille d'argent, distribuée, euh, à Flo, 1,70, 1,54, comme, euh, il n'aime pas que je l'appelle, là, avec 8,61€. Et, enfin, la médaille d'or, X-Ray, euh, qui nous a donné, quand même, 14,35€, qui est un, euh, qui est un don assez, euh, assez volumineux. Au total, donc, euh, si vous n'avez pas pris vos calculatrices, ça fait, donc, 55,50€, 55,50€ donné par les membres, ça représente, à peu près, 5 mois et demi, euh, de serveur, parce que je jauge, à peu près, à 10€ par mois, le, le serveur en moyenne, euh, vu qu'il commence à être assez lourd, quand même, il commence à être assez lourd sur la fin de 4,30€, là, il est léger, vu que j'ai supprimé tout, euh, tout le reste. Euh, 55,50€, merci beaucoup, merci beaucoup. Euh, la map, je pense que je la mettrai en téléchargement, on sait pas, je sais pas, on verra dans la description, de toute façon, hein, euh, si je n'ai pas trop la flemme de la mettre en téléchargement, parce que c'est vrai qu'elle est assez lourde. Euh, donc, merci à tous d'avoir participé, j'espère que vous serez nombreux à venir sur ModxR5. J'espère que de vos côtés, tout se passe bien, j'espère que vous n'avez pas été trop déçus, donc, euh, oui, le serveur, ModxR5.0, a été raté le 1er juillet 2014, pour toutes les questions. Merci à tous, à très bientôt, pour une nouvelle vidéo. Salut. 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 C'est parti.